What's going on guys et bienvenue pour cette vidéo une sorte de tutorial slash aide pour vous expliquer déjà un peu les mécaniques du jeu et aussi pour vous donner des conseils pour que vous soyez un peu mieux au jeu parce que ce jeu est assez difficile c'est un peu comme PUBG il faut être un peu on va dire pas professionnel mais il faut avoir beaucoup d'heures dedans il faut avoir fait beaucoup d'essais avec différentes armes et différentes choses et comme vous pouvez le voir j'ai déjà débloqué pas mal de choses donc je vais pouvoir vous partager mon savoir en tout cas je voulais faire une vidéo genre découper des morceaux et vous montrer un par un chaque morceau ce que ça vaut mais en fait ce qu'on va faire c'est que déjà je vais vous parler en gros des chasseurs et du magasin et les objets qui sont intéressants puis après on va tout simplement faire une partie si je crève je crève si je réussis je réussis mais en tout cas ça sera un peu mieux pour vous expliquer les petites choses en fait du gameplay donc en tout cas le Bloodline ça marche avec l'expérience que vous gagnez au fur et à mesure que vous réussissez en fait des missions et ça c'est un rang pour vous en fait c'est pas un rang pour vos personnages à vous non c'est un rang personnel pour vous où c'est que vous allez pouvoir débloquer des objets donc les objets que vous débloquez sont au magasin donc pour l'instant moi je peux acheter tout ça maintenant donc ça c'est plutôt cool donc en gros à mon niveau à chaque fois même si je prends par exemple un chasseur niveau tiers 1 qui a rien je peux déjà l'équiper parce que j'ai un peu d'argent de côté j'ai les armes débloquées enfin les armes que j'aime en tout cas qui sont déjà débloquées donc ça va donc faut pas voir le jeu trop punitif non plus parce que quand vous perdez un personnage vous le perdez quand vous crevez en fait vous perdez le personnage complètement vous perdez pas que le personnage vous perdez aussi son équipement c'est à dire que si par exemple disons que vous avez un truc genre ça 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 doit être super ça faut que je le débloque faut que je le teste si vous avez un truc comme ça bah c'est fini c'est perdu c'est complètement perdu donc c'est à s'arracher les cheveux j'ai perdu un personnage le plus élevé moi c'était un personnage niveau 21 je me suis fait tuer comme une merde avec deux mecs qui m'ont pris en sandwich et tout enfin après c'est un peu mon erreur aussi mais bon bref c'est très chiant mais grâce à ça vous perdez pas vraiment tout vous pouvez toujours racheter les objets donc après en chasseur donc vous avez différents tiers de chasseurs vous avez dans recrut donc là il y a les tiers donc moi j'ai débloqué les tiers 2 parce que je suis assez haut niveau maintenant donc j'ai déjà droit au tiers 2 pour les acheter directement si vous regardez la différence avec les tiers 1 et tiers 2 tiers 1 ils ont jamais deux consumables deux tools tout ça donc là ils en ont deux à chaque fois et ils ont des armes un peu plus élevées dans le rang enfin des fois pas tout le temps et leur vie aussi ont souvent trois barres de vie au lieu de deux voilà tout simplement donc il ya ça on peut est ce qu'il ya quelque chose à ramasser de bien je regarde un peu les gens il ya des nouveaux objets aussi que je connaissais pas donc par exemple avec le tiers dieu il ya ça je connaissais pas après je connais après qu'est ce qu'on a comme d'autres recrues n'a rien de très très spécial non hop des fois il même ils arrivent même avec deux traits c'est assez bien c'est pas mal fois en tout cas les recrues ya pas trop de choses intéressantes donc ça c'est mon personnage qui est le plus élevé pour le moment il est plutôt cool donc en magasin ce qui est intéressant donc déjà vous avez les armes de mêlée alors les armes de mêlée je trouve qu'elles sont pas très très utile dans le jeu pourquoi parce que en fait en tool donc outils si vous regardez vous pouvez avoir un couteau tout simplement et c'est très très bas niveau donc ça vous pouvez l'avoir directement je crois après vous avez le point américain si vous voulez pas vraiment le couteau et en fait c'est cet objet quand vous chargez votre attaque vous allez pouvoir tuer en un coup donc on va le voir encore quand je jouerai dans la partie on va pouvoir tuer en un coup donc dans un sens les armes de mêlée parce que les armes de mêlée se passe en secondaire donc là j'en ai quelques-unes donc j'ai eu par exemple sabre tout ça j'ai le sable à machette et j'ai rien d'autre donc voilà au final je les ai jamais utilisés je vois pas vraiment aussi pourquoi je les utiliserais à la place d'un genre un fusil un fusil à double canon je vois pas pourquoi j'utiliserais une une machette à la place de ça alors que je peux porter un couteau vous voyez ce que je veux dire donc déjà il ya ça peut-être que ça changera dans le futur après c'est des armes de mêlée oui elles font mal si vous êtes au corps à corps mais bon dans ce jeu c'est très rare de j'ai jamais vu quelqu'un combattre au corps à corps et je pense que si quelqu'un me fonce dessus avec avec même un couteau le mec je lui prends et je lui mets une cartouche dans la bouche quoi enfin voilà vous voyez un peu le système donc déjà les armes de mêlée je les ai elles sont pas intéressantes sont pas utiles alors après il ya des trucs intéressants c'est qu'il ya des armes à feu avec qui sont un peu hybrides avec des accessoires pour mêlée donc par exemple ça c'est le winfield le winfield normal est là donc ça c'est l'arme normale quoique encore celle là ça c'est le winfield normal que vous allez avoir il a 7 balles ça c'est le winfield qui est amélioré il a 15 balles et après vous avez le winfield talon que il a ça donc ça c'est des dégâts mêlée si vous regardez les dégâts mêlée si vous par exemple on fait ça on met on passe par dessus une autre arme vous voyez en rouge que le l'attaque mêlée baisse donc le winfield que j'ai est un combo avec une attaque de mêlée donc c'est pour ça que moi personnellement je ne prends plus d'armes de mêlée donc ça c'est plutôt sympa et ce winfield est classe quoi il juste classe après en deuxième ce que j'aime bien utiliser moi c'est un fusil à pompe donc vous avez plusieurs choix alors là ça c'est une arme à deux mains le cal de vie c'est un double canon tout ça donc votre chasseur en fait va avoir besoin de cette perque de quater master qui permet de porter deux armes à deux mains mais mais si vous avez un chasseur qui n'a pas ça par exemple on va prendre lui voilà il n'a pas vous avez quand même des fusils que vous pouvez prendre vous pouvez prendre le romero avec vous donc voilà vous voyez qu'il passe en second alors que là je prends par exemple ça en premier donc voilà là j'ai deux et ça c'est une arme à deux mains alors je sais pas si c'est une erreur peut-être de parce que c'est une alpha fermée le jeu n'est pas encore sorti rien du tout il est loin d'être fini donc je sais pas si c'est une erreur que ce romero passe en une main alors que bon c'est une arme à deux mains normalement mais en tout cas vous pouvez faire ça voilà ça c'est un petit un petit truc après les choses qui sont intéressantes pour bon en tant que car vous avez le choix entre les pistolets les fusils tout ça personnellement les pistolets je les trouve pas super intéressants il ya que lui le nagant j'aime bien parce qu'en fait il a une rapidité de tir assez assez élevé et le problème en fait dans ce jeu enfin pour le moment parce que je sais qu'il ya du akimbo mais ça on en parlera quand ça sortira en fait votre personnage va tirer avec une seule main c'est à dire qu'il va tirer tout simplement avec une seule main vous savez que les cowboys tout ça ils font avec demain avec le avec je sais plus comment ça s'appelle le truc qui tape le qui tape la balle pour aller pour tirer plus vite mais là ça se fait pas dans le jeu c'est ça se fait pas encore je sais pas si ce sera une perc je sais pas si ça existera dans le jeu mais voilà donc en fait il faut vraiment regarder la vitesse de tir des pistolets genre par exemple celui-là il est très bien il est puissant mais il est très 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 lent après on a le celui-là lui plus plus supercut ça je crois que c'est un que j'ai récupéré de je sais pas où il est très très puissant mais voilà encore une fois la vitesse de tir est très basse je sais que ça fait pas grand chose de différence mais ça joue quand même énormément sur sur les combats donc voilà ça c'est important la vitesse de tir après bon vous avez tout simplement différentes types de fusils bon c'est un peu comme vous voulez après vous avez des fusils qui sont modifiés pour avoir une précision un contrôle en fait pour une précision assez précise mais bon personnellement je trouve assez dur dans ce jeu pour mettre des balles de loin donc bon après ça c'est un peu à vous à savoir ce que ce que vous valez à quelle distance en fait vous êtes bon personnellement moi je suis bon en distance proche moyenne mais après une fois que c'est loin j'arrive pas vraiment dans ce jeu en tout cas je parle en tout cas après pour les outils alors comme j'ai dit couteau c'est utile fusée c'est utile en fait dans la nuit pour pour éblouir les gens parce que vous allez voir que en fait les fusées sont très 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 claires et il fait très nuit dans ses missions dans dans la mission de nuit et ça sert vraiment à éblouir les gens quand et ça fout vraiment la merde donc ça c'est pas mal la lampe ça peut ça peut être utile pour voir la nuit mais aussi certains bâtiments en fait sont très très sombres et plusieurs fois je me suis fait avoir parce qu'un mec était caché je l'avais pas vu et avec une lampe je l'aurais vu directement donc la lampe peut être utile dans n'importe quel mode après vous avez bien sûr le truc de soin qui comporte cinq charges donc ça on le verra en combat en mission et après en consumable vous avez différentes piqûres alors personnellement je n'ai jamais vraiment utilisé ces piqûres donc par exemple celle-là ça restaure le stamina donc l'endurance et ça l'empêche de descendre pendant 60 secondes donc en gros c'est que vous allez avoir un gros bonus de corps à corps quoi vous allez taper très fort enfin pas très fort mais sans vous épuiser après il ya l'antidote ça ça enlève l'antidote et on et ça nous met invulnérable pendant 30 secondes mais ça c'est pas invulnérable genre contre tous les dégâts c'est invulnérable contre le poison pendant pendant 60 secondes et après vous avez aussi le sac qui remet toute la vie ça c'est utile c'est vachement bien et après vous avez les exploits personnellement en fait en consumable moi je n'utilise qu'une seule chose c'est les explosifs au début quand j'utilisais les bâtons dynamite maintenant j'utilise les bas les grenades parce que vous voyez que les grenades sont plus de dégâts et après plus tard vous aurez aussi les les deux bâtons dynamite qui sont scotchés l'un à l'autre et après vous avez le gros donc je sais pas c'est trois ou quatre ou cinq ou j'en sais rien mais en tout cas ça doit être cher et ça fait très mal et la zone je crois que le blast aussi est beaucoup plus gros donc voilà après vous avez les bombes à feu donc c'est des cocktails molotovs c'est pas très très intéressant parce que vous trouvez en fait des lampes à l'huile un peu partout dans le jeu et vous pouvez les balancer sur les gens donc à la limite ça on s'en fout donc je conseille en consumable de prendre des choses qui explosent voilà c'est plutôt cool et après en fait j'ai un peu tout expliqué en mêlée comme j'ai dit ça sert à rien en une main les pistolets comme j'ai dit c'est plutôt les pistolets qui sont à tir rapide je conseille après vous avez des pistolets qui sont silencieux mais ça c'est plutôt pour le pve et pas le pvp et vous savez que dans ce jeu le pve et pvp sont liés donc il faut penser il faut toujours se dire que vous allez tomber sur sur des joueurs faut toujours penser à ça en tout cas on va prendre notre alfred bon si je crève je le perds le personnage ça ne dérange pas plus que ça c'est comme ça donc vous pouvez rajouter trois graves que j'ai trois emplacements pour les consumables donc là je mets trois grenades en gros donc ça se stack donc ça c'est cool et après moi je vais prendre de winfield avec l'attaque de mêlée donc ça c'est cool et après en second c'est un fusil à double canon donc on va prendre ça et après j'ai bien sûr un first aid kit pour me soigner j'ai la lampe comme j'ai dit ça peut être utile et des fusées donc ça je mets toujours des fusées mais bon là on va faire un truc de jour donc on n'en a pas vraiment besoin mais on peut quoi qu'on va même l'enlever je n'ai rien dit on va l'enlever parce qu'on va le faire de jour mais comme j'ai dit la lampe ça peut être utile après il faut penser aussi que les touches en fait bon pour l'instant on peut pas vraiment trop configurer les genre 1 2 3 4 genre primaire ça va être 1 secondaire ça va être 2 mais là en fait ça va faire ça va créer des problèmes de mettre des trous c'est à dire que 3 mon 3 moi pour changer d'arme 3 ça va être mon kit le 4 ça va être la lampe le 5 bah du coup ça va être rien le 6 ça va être les grenades vous voyez un peu ce que je veux dire le problème alors encore une fois c'est une alpha vous après bien sûr vous pouvez mettre je sais pas le la touche 6 en 2 et quand vous appuierez sur 2 vous prendrez les grenades vous pouvez toujours faire ça mais pour l'instant voilà genre enlever des objets en fait ça va créer des trous dans vos dans vos touches donc ça va faire 1 2 3 4 y'a rien 5 y'a rien 6 et les grenades donc ça c'est un peu un problème pour le moment je trouve que c'est très très emmerdant moi personnellement à chaque fois je finis par regarder en fait mes touches quand je dois sortir les grenades parce que j'ai jamais le 6 le 6 est super loin donc voilà y'a pas genre de touche grenade genre y'a pas g pour les grenades vous voyez ce que je veux dire donc donc voilà c'est un peu emmerdant mais c'est tout c'est tout c'est tout on va on va se lancer on va se lancer je dois dire je stress un peu ah oui on va parler aussi de la vie vite fait alors upgrade upgrade vous gagnez des points alors là j'en ai zéro mais ces points là en fait vous les gagnez quand votre personnage monte de niveau donc un niveau c'est un point d'upgrade de niveau c'est un point d'upgrade etc donc vous gagnez un point à chaque niveau et en fait la barre de vie marche comme ça une grande barre c'est 50 points d'hp une petite barre c'est 25 vous pouvez en avoir 150 au maximum donc c'est à dire trois grosses barres ou six petites barres et après vous pouvez avoir un mix donc voilà alors si vous voulez changer les barres par exemple avoir une grosse au lieu d'une petite je crois qu'il va falloir rentrer une mission en ayant perdu ses deux barres de vie et après vous pouvez en acheter une autre mais je suis pas sûr parce que j'ai jamais testé parce que rester volontairement avec de la vie en moins c'est très très risqué dans le jeu donc je l'ai jamais fait et après bien sûr moi j'ai débloqué des traits parce que ma bloodline est assez élevé donc j'ai pu en acheter d'autres donc là par exemple quarter master on peut le débloquer ce qui est bien ça permet de porter deux armes à deux mains alors on a celui là alors sprinter consomme moins d'endurance franchement je vois pas la différence donc ça à la limite on s'en tape celui là c'est très intéressant comme j'ai dit alors il ya physicien qui est très 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 utile c'est parce que parce que en fait des fois quand vous allez vous faire tirer dessus vous faire attaquer par une arme contendante vous allez saigner et saigner en fait ça va vous vous bouffer la vie en fait petit à petit elle va disparaître et si ça arrive à zéro vous êtes mort et le truc c'est ça que s'arrête pas c'est que si par exemple vous compte vous ça commence ici en fait la barre ça va faire comme ça tac 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 jusqu'à ce que vous creviez donc vous allez devoir appuyer sur bon moi c'est la touche eux et vous allez devoir en fait faire un bandage et ça ça va diminuer la vitesse de 50% enfin enfin non là le temps va être diminué de 50% pour faire votre bandage donc ça c'est très 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 utile et après vous avez sauf l'endurance commence à revenir plus rapidement moi j'ai pas vraiment eu besoin d'utiliser ça parce que la plupart du temps en fait que si vous faites des attaques de mêlée pour baisser pour vider votre endurance vous allez taper deux trois fois mais bon il ya deux trois monstres à moins que vous êtes complètement fou et que vous alliez taper genre 50 monstres en même temps mais faut être complètement con pour faire ça donc voilà donc au final on est d'accord donc on va faire ça on va se mettre en solo comme d'habitude ah oui aussi dernière chose dernière chose dans les options oubliez pas que dans l'audio push to talk il faut le mettre il faut le mettre rappelez vous ça parce que j'ai vu des gens qui combattaient qui n'ont pas push to talk et les mecs en fait je les entendais j'étais genre à côté de la porte et tout et les mecs ils étaient en train de parler donc voilà c'est marrant quoi c'est drôle à tiens ça a changé avant le 1 il était en haut et bizarre ça on va faire le boucher donc là ils nous disent ils nous disent des des petites aides donc on a utilisé un fusil à pompe et des explosifs et là par contre utiliser des armes à feu normal alors l'araignée allait une immunisée contre le poison et le boucher il est immunisé contre le feu donc on va lancer la partie ça va mettre un peu de temps donc je couperai la vidéo évidemment et on se on se lancera on ira dans la partie ok donc on va commencer à des moments je vais peut-être moins parler tout ça pour écouter les environnements donc ça c'est notre carte donc nous on est en haut en haut à droite enfin au milieu de la carte quoi ça c'est les sorties donc on a trois sorties donc ils sont un peu un peu partout et nous allons devoir trouver trois indices alors des fois vous pouvez trouver le boss directement mais la plupart du temps vous allez vouloir aller chercher les indices donc si vous faites cette touche là je sais pas laquelle vous débrouillez parce que moi j'ai changé les contrôles donc vous allez voir ça et ça ça montre en fait des indices alors moi je vais y aller très lentement par contre parce que je suis en train de parler en même temps à chaque fois et bah du coup comme ça peut-être que je survivrai et et vous allez devoir aller vers ces petites lucioles bleues et ça ça vous indique l'endroit d'un indice alors il ya énormément de de coups fourrés en fait dans ces missions dans ce jeu donc déjà là les corbeaux c'est le pire les corbeaux c'est qu'ils s'envolent déjà donc ça vous montre et ils font du bruit quand vous 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 approchez que vous leur faites peur donc quelqu'un en fait va savoir que je suis passé à côté des corbeaux donc déjà c'est un là on en a entendu je pense peut-être que ça indique qu'il ya un mec dans cette direction alors jouer à ce jeu uniquement avec le casque ça sert à rien avec les avec des enceintes faut vraiment jouer au casque après vous pouvez complètement vous être un faire un avec le buisson donc ça c'est donc ça c'est plutôt cool c'est plutôt sympa je conseille aussi toujours de vérifier aux alentours là on entend des bruits des tiers des tiers mais de très loin à des corbeaux qui s'envolent j'augmenterai le son du jeu énormément pour que vous entendiez bien c'est pour ça qu'il faut pas toujours parler en fait dans le jeu alors moi je vais y aller très doucement on va sûrement pas gagner on va pas sûrement pas tuer le boss et tout parce que j'explique en même temps mais dans ce jeu il faut vraiment pas parler si vous avez un copain qui vous fait du duo parler un minimum il faut tout le temps écouter je pense que dans le jeu les oreilles sont beaucoup plus importante que la vue alors quand vous déplacez bien sûr le sprint fait beaucoup plus de bruit si vous mettez accroupi vous faites quasiment pas de bruit évidemment là on voit des corbeaux qui sont envolé donc derrière le bâtiment il ya sûrement quelqu'un par exemple ça c'est un exemple alors nous on doit aller là bas dans ce ce bâtiment blanc donc là il ya possiblement quelqu'un encore des corbeaux on doit aller là bas c'est prendre ça juste au cas où aussi faut savoir que les les balles peuvent traverser les planches donc ça aussi donc si quelqu'un vous savez qu'il est derrière la porte vous pouvez tirer aussi un truc comparé à tous les jeux de fps tout ça si vous ne visez pas vous allez taper à la place si vous maintenez vous allez faire un coup plus fort donc en fait il faut viser pour tirer faut tout le temps viser en la visée un peu plus un peu plus élaboré mais quand vous rentrez dans un bâtiment toujours viser comme ça vous êtes prêts à tirer en fait pas mal de gens en fait se sont fait avoir comme ça alors vous pouvez ouvrir une porte tout en visant donc il n'y a pas de problème donc moi c'est ce que je fais la plupart du temps aussi je conseille toujours de fermer les portes alors là je vais très très doucement mais normalement j'y vais beaucoup plus vite normalement je sprinte toujours à la première truc tout ça je sprinte genre 50% du temps je m'arrête seulement quand je sais où c'est qu'il faut m'arrêter ça les bouteilles ça fait du bruit si on passe mais si on passe accroupi dedans ça va on les bouge pas assez pour qu'elles fassent du bruit donc ça c'est bien donc maintenant on a 1 sur 3 donc on voit en haut à gauche 1 sur 3 donc on va aller au prochain c'est là alors pour le moment j'ai pas l'impression qu'il y ait des dégâts de chute peut-être que ça changera avec le temps aussi quand vous visez je sais pas si c'est moi qui n'ai pas vraiment l'habitude mais ce jeu en tout cas j'ai l'impression que pour viser il faut toujours viser un peu plus bas pour que la balle atteigne la tête donc par exemple là je viserais un peu plus vers le pour moi je vise vers le torse mais si je tire ça va toucher la tête donc ça aussi il faut s'habituer ils étaient en haut les corbeaux il y a énormément de corbeaux donc faut faire attention à ça oh ils étaient en train déjà de combattre le butcher bah du coup ça va pas durer très longtemps donc le butcher était là donc une fois que vous avez trouvé des indices en fait tout le monde sait où est le butcher donc ça c'est un truc important à savoir et une fois que vous le tuez il va avoir ça donc tout le monde sait où c'est et vous allez devoir récupérer la prime qui est sur le cadavre une fois qu'il sera banni donc pour l'instant le bannissement là ça augmente les pourcentages mais tout le monde le sait donc c'est ça le risque en fait c'est qu'une fois que vous l'avez tué tout le monde sait où c'est et tout le monde va y aller donc attendez que je regarde un peu ok dans cette direction sud ouest à peu près alors un truc qui est pas mal c'est que vous pouvez sprinter en fait sur le côté vous perdez pas de vitesse parce qu'en fait la tête vous pouvez pas la bouger la tête du mec vous voyez dans PUBG par exemple on peut la bouger on peut la bouger la tête mais là non vous voyez enfin genre courir tout droit et avec la tête sur la droite ou sur la gauche vous pouvez faire ça dans PUBG mais là non mais comme je vous l'ai montré on peut sprinter en fait sur le côté complètement sur le côté donc c'est pas mal alors là il y a des merdes je vais un peu faire du tir alors bien sûr limitez vos tirs au maximum vous voyez là ça a pas connecté là ça a connecté le premier tir aurait dû connecter je sais pas pourquoi il n'a pas connecté je pense que des fois c'est un peu du je pense pas qu'il y ait beaucoup de lag niveau serveur mais c'est une alpha donc il y a encore des trucs un peu à régler on va peut-être pas avoir d'action dans cette partie bon moi je vous montrerai après il y a pas mal de de choses où c'est auxquelles il faut faire attention des fois il y a des chiens en cage si vous passez trop près ils commencent à gueuler par exemple elle elle est peut-être activée aussi il faut regarder si les monstres sont activés c'est possible qu'elle ait vu quelqu'un ouais non c'est un mec c'est un zombie je crois que c'est un mec mais en fait non c'est un zombie il faut regarder les monstres si les monstres commencent à courir dans une dans une direction ça veut dire qu'ils sont après quelqu'un vous pouvez très bien vous cacher en fait dans la forêt aussi dans la brousse on va aller vers oula corbeau à la con on va passer par le milieu un peu d'endroit désolé parce que ça lag un peu pourtant normalement le jeu ne lag jamais là j'ai des petits pics de lag je sais pas pourquoi il y a eu une petite mise à jour donc c'est peut-être possible que ça soit lié à ça parce qu'avant que je fasse la vidéo et j'ai vu qu'il y a eu une mise à jour de 50 émeaux etc donc c'est pour ça c'est possible qu'ils aient changé quelques trucs là on voit un mec qu'est-ce qu'il fait il dirait qu'il est bugué waouh il se passe des trucs bizarres ok on va lui courir après donc les mecs ont récupéré le bounty parce que les marques sont en rouge et maintenant on peut les voir en fait on peut les voir il y a ok il y a un bug waouh mon arme elle tire plus ok ok il y a un problème avec le serveur un problème avec le serveur c'est un peu emmerdant parce que perdre un personnage si ça bug le truc il est en train de taper dans le mur c'est cool donc là vous voyez ça c'est les éclairs ça montre les gens qui sont en train de partir je crois que ça lag en fait mais c'est bizarre vous voyez une attaque chargée ça tue en un coup comme je vous avais dit moi j'ai plus besoin de couteau rien de temps en temps vous allez trouver ça donc vous pouvez les balancer ça fout le feu vous brûlez les gens vous brûlez les gens donc là ils sont en train d'aller vers une sortie donc ils doivent être là mais bon le temps que j'y arrive là c'est fini là ils peuvent sortir ils tirent sur la droite c'est bizarre ils se sont extraits ça tire encore c'est bizarre bon j'avoue que c'était peut-être pas la meilleure on va aller voir ce qui se passe la meilleure démonstration mais bon si vous voulez vraiment aller voir des bonnes parties que j'ai faites regardez celle où c'est que j'ai tué les 5 personnes donc on peut être 6 sur la map donc j'ai tué les 5 personnes j'ai fait le boss j'ai récupéré le bounty et tout ça donc ça ça s'est été très bien passé là c'est un zombie là je sais pas trop ce qui se passe un peu étrange ce qui se passe enfin bref on va partir parce que je le sens pas le coup du lag qui te tue puis on a plus que 4 minutes je le sens pas trop ce truc cette histoire mais bon il y a énormément de choses auxquelles il faut faire attention en fait dans l'environnement genre les barils rouges et jaunes aussi les rouges ils explosent les jaunes je crois qu'ils font du feu donc on arrive vers une sortie la sortie en fait il faut à chaque fois attendre 20 secondes pour sortir donc c'est pas immédiat donc il faut faire attention il faut tenir en fait vos il faut tenir votre camp voilà et là on peut partir donc comme j'ai dit genre 4 c'est la lampe la lampe s'allume automatiquement vous voyez donc voilà on vient de sortir de ça vivant on a tué personne on a croisé une personne mais j'ai l'impression qu'elle laguait à mort et tout ça c'est un peu bizarre j'ai préféré ne pas tenter plus que ça mais en gros c'est ce qui se passe c'est qu'il va falloir trouver les les indices faire attention au son comme j'ai dit le son a l'air d'être beaucoup plus important que la vue dans ce jeu donc il y a les corbeaux il y a des chiens il y a les monstres il y a du des gravats sur le sol il y a les portes qui grincent il y a il y a tellement de trucs il y a les bouteilles qui sont accrochées ou des fois il y a des des chaînes si vous passez dedans ça fait du bruit il y a tout plein de trucs comme ça il y a tout plein de trucs comme ça donc il faut faire très attention à ça on a récupéré 25 dollars parce qu'on a récupéré une des une des trois indices et après en fait pour tout ce qui est tuer donc tuer des monstres tuer des joueurs ça ça vous donne aucun ça vous donne pas d'argent donc ça c'est un peu le problème de jeu parce que vous vous retrouvez très vite à court d'argent en fait quand ça arrive même si vous tuez 3 milliards de monstres et des joueurs donc ça ça sera surtout de l'expérience et ça sera surtout pour votre joueur donc là on a récupéré plus 170 d'expérience c'est sympa mais au moins notre personnage n'est pas mort donc ça c'est plutôt cool donc ça c'est sympa en tout cas ça sera tout pour faire cette vidéo qui était un peu plus détaillée parce que j'aime beaucoup ce jeu donc je voulais en faire en parler un peu plus donc par exemple c'est une clause alpha quand ça sera une alpha ou verte ou bêta etc moi je continuerai parce que je suis assez fan du gameplay je suis assez fan de l'environnement du PVE et même du PVP pourtant je ne suis pas trop une personne qui aime le PVP mais là j'avoue que c'est très très jouissif quand tu sors vainqueur en fait d'un combat donc voilà c'est plutôt intéressant ça sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé que vous aurez peut-être éclairé sur certaines choses du jeu et voilà en tout cas j'en fais de temps en temps sur Twitch si vous voulez venir voir j'ai déjà pas mal d'heures dessus sur Twitch donc vous pouvez même aller voir les rediffusions si vous êtes intéressé en tout cas ça sera tout pour cette vidéo merci d'avoir regardé et à la prochaine salut ciao ciao ciao